Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule Flash. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle classe d'antibiotiques après la première vidéo sur les bétalactamines et la pénicilline. On va aborder les macrolides et son représentant principal, l'azithromycine. L'azithromycine, c'est une molécule qui a beaucoup fait parler ces derniers temps et pas forcément pour des bonnes raisons. Petit prérequis à cette vidéo, comme d'habitude, il est très important d'avoir déjà regardé la vidéo sur les bactéries. Je vous la place ici, dans le coin de l'écran. Je ferai de nombreuses références à cette vidéo. Et oui, pour parler d'un antibiotique, d'abord il faut connaître les bactéries. C'est bon tu es prêt ? Alors c'est parti pour une nouvelle capsule Flash. L'azithromycine fait partie d'une grande famille d'antibiotiques que l'on appelle les macrolides. Vous vous souvenez de la famille des bétalactamines que l'on groupait ainsi grâce à leur noyau bétalactam qui était présent dans leur structure ? Et bien dans le cas des macrolides, c'est plus ou moins équivalent. Les macrolides se caractérisent par leur cycle de lactône. Ces cycles se représentent de cette façon et vous pouvez en apercevoir un grand dans la macromolécule qu'est l'azithromycine. Les macrolides, comme les bétalactamines, ont une activité bactériostatique. Ceci veut dire que cet antibiotique ne tue pas activement les bactéries mais il les empêche de se reproduire. Les bétalactamines agissent sur la paroi de peptidoglycane de la bactérie, tandis que les macrolides, et c'est le cas de l'azithromycine, agissent en empêchant les ribosomes des bactéries d'agir. Vous vous souvenez des ribosomes ? J'ai abordé le sujet dans la vidéo sur la cellule humaine et dans celle sur les bactéries également. Il s'agit de petits organites intracellulaires qui permettent de créer les protéines à partir du code génétique, les fameux ARN messagers. En interagissant avec les ribosomes bactériens, les macrolides empêchent donc leur production de protéines et par ricochet, leur reproduction. Les bactéries ne se répandent donc pas et les bactéries déjà présentes sont ensuite détruites par le système immunitaire. Cette classe d'antibiotiques est peu active sur les bactéries à gramme négatif car elles ne parviennent pas à traverser la paroi cellulaire. Pour plus d'infos sur la paroi cellulaire bactérienne et la distinction entre gramme plus et gramme moins, je vous encourage à nouveau fortement à regarder la vidéo sur les bactéries. L'azithromycine est une molécule de formule brute C38H72O2N12. Ceci signifie que cette molécule est composée de 38 atomes de carbone, 72 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'azote et 12 atomes d'oxygène, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Comme vous pouvez le remarquer, sa formule est assez complexe. Une des particularités principales des macrolides est leur capacité à agir dans le milieu intracellulaire, donc dans la cellule, et ils peuvent donc agir sur les bactéries qui se trouvent dans les cellules animales. En raison de leur pénétration dans les cellules, on en administre une dose souvent plus faible que pour les autres antibiotiques. Dans le cas de l'azithromycine, par exemple, le traitement le plus usuel est de 500 mg en une prise par jour, pendant seulement 3 jours. Après ce traitement, l'antibiotique reste présent et actif dans les cellules pendant plus longtemps. Bon, pour le côté technique, c'est déjà pas mal. Si on abordait à présent les indications de cette molécule ? Les macrolides ne sont donc pas actifs contre les bactéries à gramme négatif. Il est par exemple inutile d'utiliser un macrolide dans une infection urinaire à Echirichia coli, car cette bactérie est en gramme négatif, les macrolides n'auront aucun effet sur elle. Dans cette partie sur les indications, je vais bien évidemment aborder les indications en pratique ambulatoire, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital. Et oui, après tout, c'est la partie que je connais le mieux. Au niveau respiratoire, l'azithromycine n'est quasiment jamais un premier choix, mais peut être utilisé en second choix lorsqu'un traitement antibiotique est nécessaire, donc dans une infection bactérienne compliquée, et lorsque le patient est allergique aux pénicillines. Dans la coqueluche, une pathologie dont je parlerai un jour sur la chaîne, l'azithromycine est l'antibiotique de premier choix. Au niveau digestif, l'azithromycine et les macrolides sont utiles dans le cas de diarrhées infectieuses, associées au sang dans les selles ou de température élevée. Dans les infections urogénitales, les macrolides sont souvent un premier choix dans la gonorrhée, ou urétrite à gonocoque, ou dans les infections à chlamydia. Enfin, il existe encore quelques indications diverses, comme les acnées très compliquées, dans lesquelles un antibiotique est nécessaire, ou lorsque le patient est allergique à d'autres classes d'antibiotiques. Bref, comme vous pouvez le constater, les indications de ces molécules sont nombreuses, et leur administration est relativement simple. Dans le cas de l'azithromycine, une seule dose par jour. Mais bien entendu, comme toujours en médecine, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il existe bien entendu des effets secondaires et des risques à ce type de traitement. Les risques quant à l'utilisation de cette classe d'antibiotiques sont globalement équivalents aux risques de la classe des bétalactamines et de la pénicilline. Je ne reviendrai donc pas dans cette vidéo sur le principe de résistance aux bactéries, et pour ça je vous réfère à la vidéo sur les pénicillines, car évidemment ce principe de résistance est équivalent dans toutes les classes d'antibiotiques. Les macrolides possèdent en plus un risque au niveau cardiovasculaire, en allongeant l'intervalle QT. Alors, ce risque est impossible à expliquer comme ça dans une vidéo flash, mais il s'agit d'un trouble du rythme cardiaque qui peut provoquer ce que l'on appelle des torsades de pointe, et au final, un arrêt cardiaque. Il faut donc systématiquement éviter l'administration de macrolides lorsque le patient est déjà traité par des médicaments qui allongent l'espace QT. Bon, ça peut passer pour du détail, mais vu l'utilisation qui est faite actuellement de l'azithromycine, ça vaut toujours le coup de le répéter, voire de le marteler. Je vous place d'ailleurs en description un petit listing des médicaments avec lesquels il ne faut pas associer les macrolides. Bon, en bref, comme d'habitude en fait, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin généraliste qui sera le plus à même pour vous répondre. Et voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo. Une fois de plus, comme la vidéo sur la pénicilline, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur les antibiotiques et leur utilisation. Comme dans la dernière vidéo, je vais vous dire ceci. Une fois qu'on a compris comment fonctionne une molécule et pourquoi on l'utilise, il devient inutile de demander ce genre de produit dans une infection virale, non ? Enfin, vous avez compris, non ? Et ceci, bien entendu, quel que soit le virus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de pouces bleus, plein de commentaires. N'hésitez pas à me donner vos commentaires constructifs, ça m'intéresse, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et quant à nous, on se rejoint bientôt dans une nouvelle capsule médicale. Salut !